L'état d'urgence sera décrété, certains lieux seront fermés, la circulation interdite des perquisitions dans toute l'île de France, fermeture des frontières, l'état d'urgence sera proclamé sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les multinationales. Le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les multinationales. Pas de panique, ce look s'adapte à tous les styles, que vous soyez homme ou femme, de tous bords, ne vous bousculez pas, il va y en avoir pour tous les goûts. Donc pour cette saison, on adopte un style assez tendance, dans l'air du temps, c'est l'islamophobie, et pas n'importe laquelle, celle qui vit les femmes musulmanes. Évidemment, dans ce cas, honneur ou dame, et on ouvre le bal avec un défilé hors du commun, et j'ai nommé Miss Rotignolle, sous le feu des projecteurs. Alors est-ce que, je me permets de te couper, on peut mettre un petit extrait de ce petit oiseau, qui n'a pas d'aide ? Bien sûr que ça me choque, parce que quand on enferme le corps des femmes sous des vêtements qui vont des orteils jusqu'au bout des doigts, l'enfermement global n'est pas loin pour elles derrière. Mon rôle, c'est d'aider les femmes qui veulent résister à cette emprise des salafistes dans les quartiers. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent, il y avait des nègres africains et des nègres américains qui étaient pour l'esclavage, je crois qu'il peut y avoir des femmes qui portent un foulard parfois, et puis il y a des femmes qui veulent l'imposer à tout le monde parce qu'elles en font une règle publique. A chaque fois que la religion cherche à établir des règles pour tout le monde, nous sortons de la laïcité. Ok, t'as raison. Vas-y, c'est tout le monde. En plus, bien, on va parler de son fashion faux pas lors de son défilé pour la Maison Bourdin, retransmise par RLC. Donc on voit apparaître une ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, se parerrant sur le podium, toute caméra braquée sur elle, avec sa cape de superwoman. Ouais, mais pourquoi faire ? Et bien tout simplement parce qu'elle a décidé que son rôle est, je cite, d'aider les femmes à résister au salatisme dans les quartiers. Et, à elle d'ajouter, je crois qu'il peut y avoir des femmes qui portent un foulard parfois, et qu'il y a des femmes qui veulent l'imposer à tout le monde parce qu'elles en font une règle publique. Alors si on récapitule, pour le style du prêtre à penser aux signoles, les femmes musulmanes seraient des femmes à libérer du joug des célèbres. Elles n'existent que dans les quartiers, et lorsqu'elles ne sont pas contraintes à les porter, c'est qu'elles cherchent elles-mêmes à l'imposer aux autres. Donc, comme dirait Christina Cordula, c'est catastrophique, ma chérie ! Alors, après avoir analysé tout le loup déluré, loufoque et complètement déconnecté de la réalité, attardons-nous maintenant sur les détails de ce trait à penser. Vous savez que dans la mode, ça s'est fait une belle pièce et sa couleur. Alors, qu'en est-il pour le loup grossignol ? Eh bien là, elle met les pieds dans le plan, et elle nous dit, il y a des femmes qui choisissent la forme de porter le voile, comme il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Donc, le choix de la couleur est pour le moins douteux, vous ne le trouvez pas ? Néanmoins, tout a fait en accord avec son style islamophobe, puisqu'elle accessoirise sa tenue avec une touche de négrophobie. Donc, les deux nuances m'arrient très bien, je vous l'accorde. Il faut croire que c'est la tendance pour le printemps-été à la sachemise politique. On connaissait le jaune citron, le vert et le rôde, le bleu clin, et maintenant, nous avons le nègre esclave, une tendance qui nous vient du célèbre couturier Montesquieu et qui voit son travail refaire surface pour un look raciste chic en 2016. On vient de parler de l'apparence globale de ce prêt-à-penser au signal. Il ne faut pas oublier qu'il s'inscrit dans une dynamique générale dictée par les maisons de haute couture de la mode islamophobe et cette dynamique illustre notamment par les propos qu'elle a tenus. « Je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique et je les affronte sur le plan des idées, je dénonce le projet de société qu'elles portent. » De quel projet de société, tant vous doutez, se vêtent-ils donc ces femmes voilées ? Eh bien, j'ai décidé de prospecter, arpenter, épumé, sillonner la diversité de leurs apparences à la recherche de leurs idées les plus en vogue, les plus stylées, les plus lookées, tout ça pour vous les partager. Et en fait, le concept est tout banal. Ces femmes, elles aspirent à être des citoyennes à part entière, enfin reconnues par la société, c'est-à-dire sortir dans la rue sans être agressées, dévisagées ou bousculées, avoir accès à l'emploi, à l'éducation sans être contraintes de se dévoiler, faire du sport en salle sans être embêtées pour leur vêtement, ou encore aller au resto sans voir la porte du mamacheteur marseillais leur claquer au nu. En somme, une vie plutôt tranquille, loin des fantasmes du prêt-à-penser, s'il est réduit à des pauvres esclaves qu'il faut à tout prix habiller et des idées les plus l'aliquaires. Donc ces femmes voilées, devenues icônes d'une modeste fashion assumée, ont su bousculer les formes islamophobes pour afficher leur façon de penser nouvelle et haute en couleur. Un pari réussi. Ce qu'elles redéfinent aujourd'hui leur privence dans la société, à la couleur de leur voile, n'en déplaise à madame Rossignol. Je crois qu'on peut applaudir cette prise. C'était Crochet, Hypercute, un bon prix. Moi je ne la connaissais même pas, Rossignol. Elle me donne envie de faire de la chasse. C'est celle que j'ai fait la polémique, tu sais, concernant l'éducation. Est-ce que les enfants appartiennent vraiment à leurs parents ou à l'état ? Ah, c'était elle ! Ah d'accord. Elle a signé, là, alors. Elle a signé. Ouais, mais elle... De toute façon, moi je pense qu'ils ne sont pas non plus bêtes. Ils cherchent le coup de pub, l'émoi accrocheur. Mais là, c'est un manque de respect total. D'ailleurs, il y a une pétition. On a dit tout le monde à la signer. Parce que si on accepte ça, franchement, si on accepte ça, on peut partir. Ça ne sert à rien, je partons. Moi je vais dire deux choses. Bah déjà, même trois, du coup, la chronique d'Ager, elle était vraiment bien. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est le mot faux pas. Comme tu as dit, on sent tellement le dérapage contrôlé, la sortie sur un plateau comme RNC, que, enfin, on sait très bien que ça va durer une semaine ou deux. Il y aura eu des effets qui a eu sur l'opinion. Et on passe à autre chose et ça. Et comme par hasard, le dérapage contrôlé sort au même moment que toutes les manifestations sur la loi El Khomri. Donc il faut rester concentré, rester focalisé sur ce qui vaut vraiment la peine. Et la deuxième chose, c'est que ça me fait rigoler quand j'entends à la radio et je vois à la télé des gens qui disent qu'on n'entend pas assez les femmes voilées. Il faut entendre ce qu'elles disent, mais qu'est-ce qu'elles ont à dire ? Et bah, autour de cette table, il y a peut-être des femmes voilées, mais peut-être pas. Je pense que ça ne sert à rien de le dire, puisqu'au final, les femmes ont des choses à dire, tout simplement. Et que des femmes voilées ou pas voilées aient quelque chose à dire, je veux dire, c'est heureusement en France qu'il se passe encore. Les femmes s'expriment et c'est vraiment une bonne chose. Il faut que ça continue. Donc, avec cette émission de radio, on peut continuer à permettre à des femmes, voilées ou pas, de s'exprimer. Et si certains parmi les médias ou parmi les politiques veulent écouter l'émission, on leur enverra le podcast. Ce qui est aussi très marquant dans son discours et que beaucoup de politiques ont, c'est qu'on voit très bien qu'il y a une méconnaissance du peuple français, en fait. Quand on dit les salafes dans les quartiers qui oppriment les femmes, j'ai envie de dire, est-ce que tu as mis les pieds dans un quartier ? Je n'ai pas l'impression. Quand elle parle des femmes qui veulent imposer aux autres femmes, je pense qu'elle n'a jamais discuté avec une femme voilée. Du coup, en fait, les politiques maintenant se permettent d'avoir des opinions, des avis, alors qu'ils ne connaissent absolument rien et se décrètent spécialistes en la matière. Je ne vois pas où est-ce que ça va mener tout ça, en fait. Moi, c'est ton titre, ministre de l'enfance, non, des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Alors, il faut préciser de quelles femmes elle parle. Quand tu es ministre du droit des femmes et que tu te permets de stigmatiser et catégoriser une certaine partie de la population en tant que femmes voilées, ah non, elles n'ont pas le droit de s'habiller de cette façon, mais le reste, on est d'accord, c'est-à-dire que quelque part, tu octrois des droits à certaines femmes et pas à d'autres. Donc, en fait, j'aimerais bien qu'elle nous explique de quelles femmes, enfin, de quel ministère on parle, en fait. Moi, j'ai ma théorie, parce que, franchement, il faut arrêter là. Madame Ronsignol, donc ministre des droits des femmes, qui stigmatise les femmes, il faut aussi rappeler qu'elle est l'une des fondatrices de S.U.S. Racisme. Elle se permet d'utiliser le mot nègre, pour moi. En fait, j'ai compris ce qui se passait. 1er avril, les gars. Non, mais vous allez voir, dans 2-3 jours, sur e-télé, c'était une blague. J'attends, j'attends le retour. D'ailleurs, elle a dit qu'elle a retiré les propos, mais le problème, c'est que voilà, on peut sortir les propos. Rien, c'est pour rien, ça. Je retire de la Constitution, je retire les propos, je retire... Rien du tout, t'as fait ce que tu voulais faire, et voilà. J'ai l'impression, en fait, que j'ai toujours pensé qu'on était sortis de la France coloniale, après la guerre d'Algérie, mais en fait, non. On a toujours cette image de l'homme blanc, en l'occurrence, la femme blanche, qui va apprendre aux autres la façon de s'habiller, de penser, et de vivre en France, en Occident. Et c'est déplorable. Et ce qui est encore plus déplorable, c'est que suite à son intervention, il y a eu de nombreux débats sur les plateaux télé. Ils ont débattu de la femme voilée, et il n'y en avait pas une seule sur le plateau. Qui a déjà vu une femme voilée sur un plateau de télé ? C'est un montant. Non, mais de temps en temps. Oui, voilà, c'est toujours pour se justifier. Non, mais la dernière fois que j'ai vu des femmes voilées sur la télé, c'était Sistorate sur l'AmSite. Genre, frère H&M ? Oui. En fait, on se rend compte que le voile est une mode quand il s'agit d'argent. C'est joli, c'est beau, c'est mignon. Et quand il s'agit de droit, c'est une soumission. Et on voit vraiment l'hypocrisie. Pour des questions d'argent, le voile, d'un coup, il ne gêne plus. Au contraire. Oh, il y a qui ? Il y a H&M qui a fait une nouvelle collection. Collection, il y a Dolce & Gabbana. Ça reste minime sur le marché de la mode, quand on regarde bien. Ça reste minime, mais... C'est juste que vous avez dit que c'était un bon marché dans le monde. On voit les femmes du Moyen-Orient. Mais ça reste minime sur le marché occidental. Le marché de la mode, il est divers et varié. Et les grands marchés de la mode musulmane, si on peut dire ça comme ça, c'est quand même dans les pays asiatiques. C'est en Malaisie, en Démédie, où là-bas, c'est leur truc, quoi. Ils ont des grandes chaînes de vêtements. Ça commence à naître un peu en Angleterre, avec Dina Tokio, qui a fait un peu la révolution des blogueuses qui jettent sur Internet. Mais ça reste quelque chose de crispant. Ça reste un sujet qui suscite énormément d'émotions, et spécialement en France, en fait. En fait, il n'y a que ici, où tu suscites la colère noire des politiques, les plateaux télé comme Le Grand Vite avec Laurence Ferrari et Roselyne Bachelot, ou Roselyne Bachelot qui me fait quand même rire et rêver. Parce que la meuf, elle se permet quand même de dire que, oh mon Dieu, elle se permet de dire, oh mon Dieu, c'est quoi ces vêtements qui enlèvent toute féminité à une femme ? Excuse-moi, Roselyne Bachelot, tu ne ressembles pas à une femme, non ? Non, mais sérieusement. Elle a cherché le dénard. C'est la preuve du contraire. Mais voilà, à un moment donné, c'est bon, il faut arrêter. Puis, comment t'appelles la blonde qui est sur... Ah oui, la petite blonde, là. Elisabeth Bachelot. Il s'est dit, non, mais moi j'aime la mode qui libère la femme. Oui, on est encore dans l'hôtel. Elle la libère à part de ses vêtements et du coup, enfin voilà. Non, elle n'est pas du tout libère. Je veux dire que quand une femme se met en petite tenue pour attirer le regard des hommes, tu ne peux pas me dire qu'elle est aussi libre, tu vois. Libre de s'habiller comme elle veut, oui. Après, libre dans la société, je ne crois pas. Et l'image qu'on en fait, pour vendre, etc. Les campagnes marketing et tout. Voilà, c'est ce qui... Je pense qu'aujourd'hui, il est devenu difficile quand même d'assister la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit quand même prendre la place de tout un système qui demande aux gens, qui leur donne des méthodes en fait sur comment réfléchir, comment s'habiller. Alors, on a parlé du sujet de Charlie, où est Charlie, si je suis Charlie. Voilà, là aussi, ça montre qu'on est dans une contrainte quand même de mettre des écoles qui vont apprendre à la population comment réfléchir. Et là, c'est... Bon, normalement, ça devrait se faire de soi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur a donné quand même un peu de matière grise, ils vont se dire, ah oui, si je veux vraiment m'élever et me civiliser, eh bien, je vais considérer ce mode de vie-là, qu'on n'impose à personne d'ailleurs. On est tous innocents, on a tous Facebook. Et l'idée, c'est quand même de leur dire, voilà. Non, parce que voilà, si tu n'as pas Facebook, c'est peut-être un site de radicalisation, donc je te mets quand même à rassurer. C'est bizarre. On a tous les jours qu'on a tous ça de ça. Ah, c'est bien. Et à un moment donné, voilà, si une ministre, elle en arrive quand même à dire que la beauté d'une femme, c'est en dévoilant ses formes, etc., c'est peut-être valable dans la loi de la jungle. Et si son objectif, c'est de rendre le monde encore plus bestial qu'il ne l'est, alors très bien, commencez à travailler, mettez en place ce que vous voulez, rendez ça bientôt obligatoire dans les écoles. Je propose d'ailleurs qu'il y ait des activités liées, justement, au dévoilement du corps de la femme dans l'école. C'est sûrement dans un objectif civilisateur. C'est un conseil. Et laïe, je crois. Et laïe, c'est républicain. Mais comment apprendre la laïcité à l'école ? Voilà, exactement. Je pense qu'il faudrait quand même la remercier, et remercier tous les politiques, parce qu'ils donnent du travail aux médias, ils donnent du travail entre eux, puis ils nous évitent de penser à des choses sérieuses, tu vois, parce que franchement, pour être fatigué de se poser des vraies questions et de réfléchir sur les vrais problèmes, tu te rends compte que ça nous demanderait à nos neurones de se connecter entre eux, ce qui est très... Enfin, c'est fatigant. C'est fatigant et on est fatigué en France. On travaille trop. En plus, ils nous passent à 42 heures, quoi. Je veux dire, ça... C'est surtout pas républicain. Ouais, c'est pas républicain, non, mais c'est pas français, et voilà. Non, non, non. Et en plus de ça... Je vais quitter la table, je ne vais pas quitter. Il faut quand même les remercier, parce que... Il faut quand même les remercier, parce que...